Il apparaissait très clair qu'on n'allait pas dans un gouvernement de rupture totale, dans ce qu'on pourrait appeler un gouvernement qui serait l'émanation de ce mouvement révolutionnaire et qu'il allait avoir un gouvernement de compromis intégrant très largement des membres du régime et ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière les colombes du régime. Certains opposants, que je comprends et jouent d'ailleurs leur rôle d'opposants, disent que c'est un peu une confiscation de la révolution populaire, mais sans dire qu'il y a une logique dominante de l'histoire, on peut dire une chose, c'est qu'on ne reviendra pas en arrière. Aujourd'hui, il y a un point d'interrogation, il y a une sorte de boîte noire sur ce qu'on pourrait appeler le développement des courants islamistes radicaux qui auraient sûrement profité de la dérive du régime Ben Ali. D'où déjà, c'est d'ailleurs très important, c'est ce qui a décidé à mon avis aussi les Américains de sacrifier Ben Ali et de soutenir le processus de démocratisation. Ils savaient qu'on allait dans le mur avec un islamisme radical, terroriste, djihadiste, si on laissait Ben Ali au pouvoir. Je pense que la France peut se rattraper. Elle a été fautive, elle a manqué de vision, elle est restée dans une sorte d'aveuglement idéologique que Ben Ali était un rempart contre l'intégrisme islamique et contre l'immigration clandestine. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'au contraire, il pouvait favoriser par la fermeture du système l'islamisme radical. Donc aujourd'hui, la France a les moyens de se rattraper. Et on s'aperçoitif. Et on se déroule, on s'aperçoitif. Merci.